Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, votre famille aussi et que vos vacances se passent bien. Dimanche dernier, nous avons vu avec Véronique que le Seigneur Jésus commence à envoyer, envoie ses disciples deux à deux en mission, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener les gens à changer d'attitude, à avoir une bonne attitude comme le Seigneur Jésus leur a enseigné et les a amené à croire en Dieu. Et avant, il les envoie pour la première fois faire cela. Et avant que les disciples ne partent, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a donné comme conseil? Il leur a dit de ne pas prendre de sac ni de pain, mais un bâton et des sandales, comme on peut le voir sur cette image-là. Un bâton et des sandales et bien sûr la parole de Dieu dans le cœur. Tout cela a été fait pour encourager les disciples à placer leur confiance en Dieu, à placer leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous verrons que la confiance en Dieu, ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas d'avoir mal, ça n'empêche pas d'être face à des choses difficiles, des choses dures, de vivre des choses dures. Mais la confiance en Dieu va permettre de vivre selon Dieu jusqu'au bout. Jean-Baptiste, vous vous souvenez les enfants, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, je vous remontre l'image, Jean-Baptiste, vous vous souvenez, c'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est le messager de Dieu, donc il est appelé prophète, puisque c'est un messager de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Jean-Baptiste, il a enseigné la repentance. La repentance, c'est le fait de changer d'attitude, de passer d'une mauvaise attitude à une bonne attitude. Et à la suite de cela, il baptisait, il donnait, il baptisait les personnes qui s'étaient repenties, les changer d'attitude, selon la parole de Dieu. Et ce baptême de repentance, c'était pour le pardon des péchés. Alors, quand Hérode, que nous allons voir, quand Hérode, le roi à cette époque en Israël, surtout dans la région de Galilée, entend parler du Seigneur Jésus, « Oh là là, il a très peur! » Pourquoi il a très peur? Parce que, il repense, il pense que le prophète Jean-Baptiste, que voici sur l'image, peut être ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie. Il a peut-être même un malaise à cette idée de repenser à ça, à cela. Et là, il repense à cela, parce que qu'est-ce qu'il avait fait le roi Hérode? Le roi Hérode, il avait fait arrêter, il a fait arrêter Jean-Baptiste. Il a fait attacher Jean-Baptiste en prison à cause de Hérodias, à cause de son épouse, que voici sur l'image à l'avant, Hérodias. C'était la femme de son frère Philippe. Parce que Hérode, le roi, que vous voyez là, à l'intérieur de cette cage, le roi Hérode l'avait épousé et Jean-Baptiste, que vous voyez aussi sur cette image, il lui a dit, il ne t'est pas permis d'avoir pour épouse, de te marier avec la femme de ton frère. Et oui, les enfants, la Bible, qui est la parole de Dieu, le dit que c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est mal, c'est un péché, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Jean-Baptiste, à ce moment-là, il n'était pas aimé d'Hérodias, la femme d'Hérode. Et alors, elle était très en colère, elle était irritée, c'est ce que cela veut dire. On emploie le mot irritée, ça veut dire qu'une personne est très en colère, elle était très en colère contre Jean-Baptiste. Et elle voulait même le faire mourir. Oh là là, ça nous rappelle quelqu'un. Je pense, les enfants, que ça vous rappelle une personne aussi. Ça nous rappelle le Seigneur Jésus, lui aussi qui est une personne, qui est surtout lui, le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et surtout, comme l'a dit, l'a annoncé Jean-Baptiste, que le Seigneur Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Et en plus, il ne pêche jamais. Il ne fait jamais de péché. Il ne fait jamais de mal. Il est parfait. Tout ce qu'il fait est bien. Et aussi, il est venu, lui qui n'a jamais péché. Il est venu, il a accepté de mourir sur la croix. Pour moi qui pêche, qui fais du mal. Pour toi qui pêche, qui fais du mal. Pour que celui qui croit au fait qu'il est mort sur la croix, celui qui croit en ce que le Seigneur Jésus a fait, ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Pourquoi? Parce que le péché, comme la Bible nous le dit, c'est mal. Cela ne plaît pas à Dieu. et cela nous sépare de Dieu. Et Jésus qui est parfait, Dieu a prévu que Jésus qui est parfait, vienne et meure à la croix. Pour moi, pour toi, qui fais du mal. Pour que si je crois en cet acte, en cette action, je sois sauvé. c'est-à-dire que je puisse vivre avec Dieu pour toujours, que j'ai la vie éternelle, une vie sans fin. Mais le Seigneur Jésus aussi, quand il est venu sur la terre, il est parfait, il a fait du bien sans arrêt, selon Dieu. Il a enseigné la parole sans arrêt, selon Dieu. Même aux personnes, vous vous rappelez qu'on appelle les pharisiens, qui cherchaient aussi, malgré ce que le Seigneur Jésus disait de bien, cherchaient plutôt à faire mourir le Seigneur Jésus. « Oh là là ! C'est triste tout ça ! » Mais, oui, Hérodias, elle voulait faire mourir Jean-Baptiste, mais elle ne pouvait pas. pourquoi ? Parce que Jean-Hérode, pardon, elle ne pouvait pas faire mourir Hérode, parce que elle ne pouvait pas, pardon, faire mourir Jean-Baptiste, parce que Hérode craignait Jean-Baptiste. Parce que Hérode, justement, il avait, il connaissait Jean-Baptiste pour un homme juste et saint selon la parole de Dieu et Hérode protégeait Jean-Baptiste. Il faisait tout pour protéger. Il faisait beaucoup de choses selon la vie, selon la pensée de Jean-Baptiste et il écoutait aussi Jean-Baptiste avec plaisir, comme le dit la Bible. Jean-Baptiste, c'est un modèle pour moi, pour chacun de nous, pour nous tous. Jean-Baptiste, il désire faire la volonté de Dieu. Jean-Baptiste, il a vécu sur la terre avec Dieu jusqu'au bout. Il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Lui, il a eu confiance en Dieu jusqu'au bout. Et oui, vivre sa vie avec Dieu, ce n'est pas être allongé, sans souci, au soleil, dans le calme, au calme, en se disant la vie est belle, confortable. vivre sa vie avec Dieu, c'est être poussé vers les autres, entraîné vers les autres, c'est marcher avec Dieu, même s'il y a à côté de nous de la souffrance, même si on est en train de marcher et qu'on vit des situations très difficiles, très dures et qu'on est face à des personnes qui ne pensent qu'à elles, par exemple, c'est-à-dire l'égoïsme ou que nous-mêmes ne pensons qu'à nous-mêmes ou qu'on marche avec Dieu mais qu'on est malade ou on connaît des personnes autour de nous qui sont malades ou des personnes autour de nous qui veulent tout le temps être à la première place ou qui ont du mal ou que moi aussi d'abord j'ai du mal à reconnaître mes fausses ou mes fiches à reconnaître tout ce que je fais de mal et qui ne plaît pas à Dieu et malgré toutes ces choses difficiles qu'on peut vivre Dieu va nous aider à continuer à annoncer la bonne nouvelle sa bonne nouvelle Dieu va nous aider aussi à lui faire confiance jusqu'au bout puis aie confiance en Dieu jusqu'au bout aie confiance en Dieu jusqu'au bout c'est vrai que si je désire faire confiance en Dieu jusqu'au bout je veux faire la volonté de Dieu et dès ce moment je vais me laisser conduire vers là où Dieu veut m'entraîner je vais je ne vais pas avoir peur tu ne vas pas avoir peur donc aie confiance en Dieu jusqu'au bout et il va t'accompagner toujours le Seigneur va t'aider à franchir c'est à dire à dépasser à passer par tous ces moments qui sont les plus durs qui sont les plus sombres et par tous ces moments de souffrance Jean Baptiste oui a confiance en Dieu jusqu'au bout il va jusqu'au bout de sa mission de ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre il fait ce que Dieu veut il sert pour que le royaume de Dieu pour que tout le monde puisse connaître la parole de Dieu et que le royaume de Dieu grandisse devienne de plus en plus grand peut-être que à l'école toi aussi tu as peut-être des copains ou des copines qui font des bêtises parfois ça peut être des mensonges ou des paroles qui blessent d'autres personnes est-ce que tu as le courage de les conseiller est-ce que tu arrives à leur dire à les conseiller au risque même de perdre certains autres personnes certains copains certains camarades qui ne vont plus vouloir être amis avec toi parce que tu vas dire quelque chose qui sera dans la vérité de ce que Dieu veut que cet ami qui fait des bêtises fait pour le corriger et amener ce copain ou cette copine à faire du bien selon Dieu à tirer ce copain ou cette copine vers le haut et non vers le bas est-ce que tu le fais aussi alors bien que Hérode il aimait écouter Jean-Baptiste avec plaisir justement mais Hérode qu'est-ce qui va se passer Hérode il écoute certes Jean-Baptiste avec plaisir mais il va finir par céder à Hérodias et il va faire ce que ce que Hérodias peut tellement faire il va le faire avec l'appui de la fille d'Hérodias Salomé et cela va se passer vous savez quand cela se passe pendant une fête d'anniversaire pendant une fête pour l'anniversaire d'Hérode et voilà qu'Hérode est là avec beaucoup d'invités ils boivent ils mangent et Hérodias elle continue à avoir du ressentiment à avoir cette colère qui grandit de plus en plus dans son coeur contre Jean-Baptiste et qu'est-ce qui va se passer elle veut le tuer elle veut tuer Jean-Baptiste et arriver à ses fins c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible d'en arriver là et la Bible nous dit aussi la fille d'Hérodias elle entre dans la salle et elle se met à danser comme vous le voyez là elle danse et cette danse plaît à Hérode cette danse plaît au roi Hérode que voici et aux invités qui sont là et le roi il dit à la jeune fille voilà tu as bien dansé demande moi ce que tu voudras et je te donne je vais te donner ce que tu veux tout de suite la jeune fille demande à sa maman Hérodias elle va voir sa maman Hérodias pour lui demander justement qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle va demander au roi Hérode et sa maman vous vous souvenez qu'elle est très en colère contre Jean-Baptiste alors qu'il veut plutôt Jean-Baptiste veut plutôt son bien à elle et au roi Hérode le roi Hérode lui malgré ce que Jean-Baptiste lui a dit il n'est pas en colère contre Jean-Baptiste mais Hérodias ça ne lui plaît pas elle elle est très en colère contre Jean-Baptiste et elle dit à sa fille que vous voyez là elle lui dit mais va demander au roi Hérode dis-lui que tu veux qu'il te donne à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste oh là là c'est horrible c'est horrible comment on peut demander pour une fête d'anniversaire comme cadeau la tête d'une personne c'est horrible c'est quelque chose je pense que aussi bien les enfants que les adultes nous ne pouvons pas demander comme cadeau à un anniversaire c'est horrible le roi Hérode il est très triste il est très triste mais la jeune fille vient elle lui demande justement elle lui dit elle lui répète ce que sa maman lui a dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste comme cadeau et le roi Hérode il est très triste à cause des promesses qu'il a déjà données devant tous ses invités et de cette promesse qu'il a fait à cette jeune fille aussi donc il ne s'est pas senti il n'a pas voulu lui faire un refus il n'a pas voulu lui dire non à cette jeune fille Hérode c'est un roi on pourrait dire un grand de ce monde mais en tant que roi les enfants beaucoup de personnes aussi nous nous attendons à ce qu'il fasse que la justice soit en place il dirige le royaume de Galilée et il dirige un autre royaume mais il se laisse entraîner comme ça peut m'arriver aussi comme ça m'arrive parfois de me laisser entraîner par des désirs par des envies passagères des envies qui sont de courte de courte durée et toutes toutes ces envies viennent de son cœur comme toutes les envies que je peux avoir qui ne sont pas bonnes viennent de mon cœur aussi ou de ton cœur Hérode Hérode se laisse entraîner par d'autres personnes dans le mal Hérode admire Jean-Baptiste mais il n'a pas le courage Hérode admire Jean-Baptiste mais il n'a pas le courage de le suivre il n'a pas le courage de changer de vie il n'a pas le courage de faire confiance à Dieu jusqu'au bout comme Jean-Baptiste par peur du regard des autres peut-être par peur de ceux qui ont le pouvoir l'argent les richesses les choses matérielles qui permettent d'être plus ou moins de vivre plus ou moins bien on va dire sur terre par peur aussi peut-être de toutes ces personnes qui sont là qui sont qui ont des des on va ce qu'on appelle un haut rang qui sont peut-être comme des nobles des princes des princesses il a peur de perdre beaucoup dans sa vie il a peur de perdre sa place de roi son rang il a peur de perdre ce pouvoir aussi du fait qu'il est roi il a peur de perdre son argent et il a peur de perdre cette épouse hérodias est-ce que dans ma vie aussi est-ce qu'il y a des gens que j'admire est-ce que dans ma vie est-ce qu'il y a des gens aussi que j'admire parce qu'il me tire vers le haut comme le fait comme l'a fait Jean-Baptiste avec Hérode qui le tirait vers le haut en lui annonçant la bonne nouvelle de Dieu des personnes que j'admire parce qu'elles tirent vers le haut mais aussi elles sont en même temps elles sont vraies justement mais ces personnes je les laisse tomber finalement parce que j'ai peur parce que je manque de courage pour être aimée des autres ou pour faire simplement comme les autres parce que ces personnes qui me tirent vers le haut elles sont vues comme des intellectuels par exemple et les autres personnes qui me tirent vers le bas c'est plutôt des personnes cool qui font des choses plus assez plus qu'on voit comme bien sur cette terre et voilà pourtant elles sont mauvaises aux yeux de Dieu mais je me sens je vais être plus acceptée par les autres est-ce que cela m'arrive aussi malheureusement oui Hérode qu'est-ce qu'il fait alors dès ce moment quand il n'arrive pas à dire non à cette jeune fille pour ce cadeau horrible ce n'est même plus un cadeau c'est une horreur on ne peut pas parler de cadeau c'est une horreur il envoie sur le champ un garde avec pour ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste il en et le garde il va en prison et là-bas il coupe la tête de Jean-Baptiste il apporte sur un plat c'est horrible c'est horrible Hérode aimait écouter Jean-Baptiste il aimait écouter Jean-Baptiste Hérode mais malgré cela il a il a fini pas malgré cette graine que Jean-Baptiste avait mise dans son cœur cette graine est tombée sur un sol rempli de pierre et comme Jésus l'a expliqué dans la parabole du semeur ce cœur le cœur d'Hérode a fini n'est pas être rempli d'épines donc la tête de Jean-Baptiste est servie comme un plat comme si ça faisait partie du menu c'est horrible et dès ce moment les disciples de Jean-Baptiste sont venus l'ont enseveli donc l'ont enveloppé avec des draps le corps pour aller le mettre sous terre et ça fait vraiment très mal mais gardez en tête que Jean-Baptiste Jean-Baptiste est un homme qui a eu confiance en Dieu jusqu'au bout et Hérode il était touché par la parole de Jean-Baptiste Jean-Baptiste enseigné selon la volonté de Dieu Hérode n'a pas eu le courage de dire non à cette horreur à ce grand mal mais Dieu n'abandonne jamais le pécheur le pécheur c'est moi toi Hérode Hérodias chacun chacune de nous Dieu donne à chacun chacune de nous toujours la grâce de se tourner de nouveau vers lui donc sois comme Jean-Baptiste aussi courageux dans ta conduite dans ce que tu dis sur Dieu dans ta façon de faire ta façon d'agir que tu donnes et en disant la vérité comme Dieu veut avec amour je t'encourage à le faire le verset d'aujourd'hui se trouve dans le chapitre de Marc verset chapitre 6 verset 20 pardon Hérode craignait Jean-Baptiste le connaissant comme un homme juste et saint il le protégeait faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir oui surtout retenez que Jean-Baptiste était un homme juste et saint et qui agissait et qui enseignait la parole de Dieu et Hérode l'écoutait avec plaisir que Dieu vous bénisse